Je suis peintre et je me dis d'ailleurs journaliste peintre ou peintre journaliste. Moi quand je peins j'ai trois soucis d'abord c'est être fidèle, me sentir fidèle à représenter la chose telle qu'elle est, telle qu'on peut l'avoir. Le deuxième souci c'est de dire la vérité. Le troisième souci c'est de faire un peu de l'humour parce qu'avec l'humour ça aussi je vois que ça accroche les gens. C'est la fierté d'avoir fait quelque chose, d'avoir montré quelque chose au monde et que l'on est accepté. C'est très très important surtout si je suis quelqu'un qui est venu dans un coin où on pensait qu'il n'y aurait pas de l'art dans ce coin là et que petit à petit les gens qui ont montré leur nez a été accepté. Côté gestes là, l'un de mes collègues moquait, le peintre moqué qui signait tout le temps de peintre naïf. Moi je lui dis mais pourquoi tu écris naïf ? Non laisse aux gens de voir ton travail s'il est naïf ou quoi je sais pas mais toi tu peux pas écrire ça. Alors il me dit quoi moqué ? Il me dit mais j'ai reçu un client, il me demande de l'impossible, il veut que je le fasse des choses qui bougent mais comment dans le peintre on peut bouger les images ? Je lui ai dit mais c'est fantastique non 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 présente seulement des choses, tu prendras comme si ça l'impression de bouger. la peintre c'est pas des dessins animés quand même mais toi cherche quelque chose qui doit faire le mouvement c'est difficile à expliquer mais bon voilà. Le silence, je suis pas silencieux, si je souhaitais le silence je mettrais pas de billes dans mes tableaux. Donc le silence c'est pas il y a mon système à moi.